salut à tous les amis j'espère que vous allez bien et c'est laurent marchand et vous savez quoi j'ai vu sur instagram et sur facebook maintenant les chanteurs faisait des concerts privés alors j'ai décidé de moi aussi m'y mettre et de chanter une chanson je déconne évidemment on va pas faire ça n'importe quoi non non je vais me contenter de faire ce que je sais faire et aujourd'hui je vais m'occuper du dico des développements personnels avec un mot qui est un mot qui est un gros problème pour énormément de gens et qui devient un gros problème pour le développement personnel figurez vous et oui c'est bien aussi de voir que le développement personnel parfois se prend les pieds dans le tapis alors je vais pas me faire beaucoup d'amis parce qu'il ya beaucoup de gens qui travaillent avec ce mot là et qui vont se dire ou ce qu'il est en train de faire il est en train de cracher dans la soupe ce stars où il a bon ben écoute c'est pas grave c'est pas grave je crache dans la soupe et puis voilà ce mot c'est objectif les objectifs le plus gros merdier on est vu depuis bon nombre d'années les objectifs alors on va faire un petit cours d'histoire vite fait avant le développement personnel il y avait la psychanalyse ok les outils psychanalytiques permettait d'étudier le passé pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui c'est ça on allait voir un psy pour ça j'avais étudié mon passé pour savoir pourquoi j'en suis là aujourd'hui et le développement personnel s'est inscrit dans une autre voie je voudrais maintenant aller là comment je vais faire pour aller là ok et en fait il y a eu une école de l'objectif qui disait alors qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux obtenir 1 bah moi je veux obtenir 15000 euros par mois d'accord alors pour obtenir 15000 euros par mois il faut faire ci il faut faire ça faut faire ci faut faire ça l'école de l'objectif et cette école de l'objectif elle a fonctionné pendant un temps mais on se rend compte à faire à mesure qu'on développe les outils du développement personnel qu'il y a une énergie qui est une énergie totalement contre productif pour le bonheur humain c'est l'énergie du contrôle l'énergie du contrôle c'est une énergie qui nous met en insécurité en tout cas qui 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 vit parce qu'on se sent en insécurité et cette énergie du contrôle va nous pousser à contrôler l'intégralité de tout ce qu'il ya autour de nous d'abord les gens ok à qui on va commencer à dire qu'il faut qu'ils soient comme ci faut qu'ils pensent comme ça faut qu'ils fassent ça ou faut pas qu'ils fassent ça ou faut pas qu'ils pensent comme ça ou faut pas qu'ils disent ceci enfin bref on va devenir un vrai petit dictateur de la relation et puis notre environnement aussi on va le contrôler on va le contrôler avec des choses qui doivent être comme ça le frigo ça change comme ça quand on est en linge c'est de cette façon là quand on fait ci c'est comme ça et puis quand on travaille c'est comme ça et puis les process que tu mets en place dans ta vie toi en tant que collègue c'est cela et puis le patron c'est un con parce qu'il devrait faire ça on devient des contrôlants donc des véritables dictateurs dans nos relations et dans notre environnement cette énergie du contrôle c'est un vrai 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 problème aujourd'hui il ya de plus en plus de gens qui sont en insécurité parce que le monde évolue parce que ça bouge très vite parce qu'il ya de plus en plus de monde autour d'eux par les réseaux sociaux ou d'autres mots d'autres choses et donc ils arrivent plus à suivre et il se sent tellement d'insécurité qu'ils deviennent contrôlants et pour lâcher cette énergie du contrôle et bien il faut revenir au présent à ça veut dire que si on fait un lien avec les objectifs on est un peu dans la merde parce que l'objectif c'est pas le présent l'objectif c'est une projection dans l'avenir et une énergie du contrôle pour y arriver donc ça veut dire qu'en gros dès qu'on travaille avec un objectif on travaille avec la pire énergie qui soit quelle énergie du contrôle alors comment on va faire puisque quand même on a des ambitions j'aimerais bien gagner de l'argent j'aimerais bien avoir un salaire de 15000 euros par mois j'aimerais bien je ne sais pas avoir une relation avec lui ou une relation avec elle ça ce serait mon objectif mais comment je vais faire et bien on va s'intéresser à quelque chose qui est juste magnifique qui s'appelle l'intention l'intention c'est une énergie du présent c'est à dire que ok je vais dans cette direction là mais je suis pas attaché au résultat je veux j'aimerais bien gagner 15000 euros par mois mais je vais pas m'attacher au résultat moi je vais m'attacher à moi maintenant c'est à dire que je vais me poser chaque jour la question de savoir est ce que je fais de mon mieux est ce que j'utilise toutes mes capacités est ce que je suis capable de dire où je pêche et où je peux me former où je peux évoluer comment aller chercher des informations qui vont faire que moi maintenant je vais me sentir mieux avec moi même mieux avec mes capacités et mieux avec mon projet et comme je vais travailler au présent il va se passer un truc qui ne se passe jamais quand on utilise un objectif c'est qu'on va voir les opportunités on va pas les décider stratégiquement on va les voir quand elles vont passer comme je ne serai plus comme ça dans mes dans mes ornières à vouloir absolument fixer ça je serai ouvert à tout et les opportunités apparaissent à ce moment là je vais rencontrer quelqu'un on va avoir une petite discussion et hop je vais choper l'opportunité d'être meilleur maintenant d'être plus performant maintenant avec cette information je vais la noter et tout va se passer au présent et donc forcément j'irai bien plus loin que mes objectifs d'ailleurs on se rend souvent compte que quand on travaille avec l'intention on va toujours beaucoup plus loin que ces objectifs on s'était dit 15 000 euros on va en gagner 20 ou 25 parfois les objectifs ils sont tellement fixés avec l'énergie du contrôle qu'on n'y arrive jamais justement parce qu'on se fixe trop d'énergie du contrôle là dessus ok allez ça va faire bientôt 5 minutes alors je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour un nouveau mot du développement personnel c'était Laurent Marchand ciao